C'est un lieu magique, la magie du jardin, d'histoires, des tapisseries. Je me trouve devant le château de la Trémolière, symbole de la commune d'Anglard de Salaire. Ce lieu est connu pour ses fameuses tapisseries d'Aubusson. Et c'est une visite qui s'est transformée en véritable coup de cœur pour une artiste polonaise, Iga Borkowska, qui a décidé de poser il y a deux ans ses métiers à tisser ici, dans le Cantal. Elle se sent ici comme chez elle. Devant les motifs de licornes et de dragons, Iga pourrait passer des heures à observer le moindre détail. Je suis entrée dans la première salle, celui-là, et je me sentis comme dans un jardin, dans un lieu complètement hors du temps. Ça me fascine toujours, même après trois ans de la première visite. Je peux venir ici et ça me rend joyeuse. C'est ça. Une petite annonce devant cette galerie d'art à vendre a tout précipité. Iga a traversé les 2000 kilomètres qui séparent l'est de la Pologne, de ce petit coin d'Auvergne. Rejointe par son compagnon et un de leurs fils, elle a redonné vie à l'atelier. C'était un défi. C'était difficile d'organiser tout, parce qu'on était obligé de couper tout là-bas en Pologne. Dans ce village de 800 habitants, Iga travaille aussi chaque matin à la poste communale. Alors ici, maintenant, tout le monde la connaît. Merci. Les gens n'ont pas toujours le courage de venir à une galerie. Donc ici, à la poste, ils voient que moi je suis une personne ordinaire. Allez-y, après vous. On retrouve Iga sur l'un de ses trois métiers à tisser. Aujourd'hui, elle discute avec une voisine de la confection d'un tapis bien local. Il représentera des vaches salaires. Et après, je peux faire aussi des noirs. Ah oui ? Parce que j'ai vu la saison de l'année. La salaire, des salaires noirs, oui. Ah oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais au départ, il y avait beaucoup de salaires noirs. Ah oui. Je vois encore plus belle. On était content que la porte s'ouvre, parce que ça faisait longtemps que c'était fermé. Bon, au départ, on a dit, c'est des gens qu'on ne connaîtra pas pour parler et tout. Et puis finalement, impeccable, ça a été. On a bien enchaîné, on a bien, c'est vrai, on a bien familiarisé. Ça va ? Bonjour, comment ? L'atelier est aussi une boutique où l'on trouve des tapis en laine et en lin ou des coussins, mais aussi des aquarelles et peintures de son époux Nicolas. L'art au cœur d'un bourg qui attire les touristes en été et ravit les habitants. J'ai été, comme beaucoup de gens ici, un peu surprise, surtout qu'ils viennent de si loin, parce qu'ici, on avait des Anglais, quelques Belges ou Hollandais. Mais là, on se demandait comment ils avaient pu nous trouver et s'installer ici. Je trouvais qu'ils avaient du courage, j'espérais qu'ils resteraient. Et puis ils sont restés. On est long à la détente, à accepter, mais le jour que ça marche, c'est solide. Et là, je crois que vous faites partie du pays d'Anglard. C'est vrai, c'est sûr. En créant un espace de convivialité et en partageant sa passion, Iga Borkowska veut continuer à nouer des liens ici, à Anglard. Et maintenant, vous vous sentez quoi ? Vous vous sentez polonaise, européenne, cantalienne ? Peut-être une gitane qui bouge et qui n'est pas attachée nulle part. Non, je crois que je me sens européenne, que j'ai la possibilité de vivre où je veux. Moi, je suis prête à demander pour avoir la double nationalité, parce qu'après, comme la France m'accueillit, je trouve que je veux devenir française. Dans deux ans, Iga commencera les démarches de naturalisation tout en continuant à tisser les fils de sa nouvelle vie cantalienne. Je dois changer. Je dois changer.